C'est mon collègue, qui est la CdAO, mais c'est celui qui suit, c'est M. Sainia Pagari, qui est extra-siscaliste, qui n'est pas décrivée, mais là au Sénégal, qui est un cabinet au Sénégal. Le sens de cette réunion, c'est de préparer deux rencontres. Il y a des rencontres importantes qui vont avoir lieu à partir de demain. La première rencontre réunit des représentants des parlements régionaux de la CdAO et de l'UOMO. La deuxième réunion rassemble les représentants des 15 États membres de ces deux organisations. Ces deux rencontres ont été organisées ici pour pouvoir répondre à la question suivante. Faut-il modifier la législation en matière de fiscalité des produits du tabac ? Toutes les conventions internationales montrent que le prix du tabac est l'aspect le plus incitatif pour l'usage du tabac. Les chiffres sont très alarmants. Ça se chiffre à plus de 5-6 millions de décès. Et si rien n'est fait, 10 millions de décès d'ici 2030, si des mesures vigoureuses ne sont pas prises. La lutte contre les effets du tabacisme a été un combat que nous menons depuis quelques années grâce à la collaboration excellente et plurifique qu'on a avec le consortium des richesses économiques et sociales du Sénégal qui nous a associés à une étude en 2011 et qui a souligné les impacts du tabacisme particulièrement dans nos régions et affectant surtout la couche juvénile de très nombreux jeunes filles de la cigarette en Afrique de l'Ouest. Il est apparu que cela a été rendu possible dans la mesure où la cigarette est accessible.